coucou c'est sophie bienvenue sur je mange bien si tu souhaites bénéficier du conseil en alimentation en organisation faire le plein de recettes à faire ou non avec ses enfants je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner n'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible et si les repas sont source de conflit chez toi je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook les 5 clés pour des repas zen tu trouveras le lien en bas dans la description et aujourd'hui je voulais te partager des astuces pour faire baisser ton budget course alors ma première astuce elle consiste à établir une liste de courses et à s'y tenir donc en faisant en sachant ce que vous allez manger et en listant ce que vous avez besoin vous achetez juste ce que vous avez besoin et ça vous permettra de faire des économies et de pas voir de surstock dans vos placards si vous voulez en savoir plus sur mon organisation j'ai fait une vidéo récemment sur mon organisation mon budget je vous mettrai le lien en barre d'infos ma deuxième astuce consiste à cuisiner maison à partir de produits frais et non transformés je sais pas si vous avez déjà comparé mais si vous achetez des plats tout près alors déjà un niveau composition ça sera pas terrible et quand vous cuisinez vous même vous serez exactement ce que vous avez mis dedans ce sera bien meilleur au goût et vous aurez tout tout tous les nutriments et les vitamines parce que vous aurez tout juste cuisiner et en plus ça vous reviendra moins cher ma troisième astuce elle consiste à comparer les prix au kilo ou au litre donc quand vous avez à faire le choix entre deux produits regardez regardez le prix au kilo vous serez exactement lequel est le plus avantageux c'est pareil pour pour les promotions si vous voyez un produit que vous avez l'habitude d'acheter qui en promotion n'hésitez pas à consulter le prix au kilo et et regarder si c'est vraiment une promo ou si la promo est vraiment avantageuse ou pas ma quatrième astuce elle consiste à faire toutes ces courses en une seule fois l'idéal c'est une fois par semaine pour vraiment éviter de d'acheter plus et de en voir magasin on a souvent tendance à acheter plus ce qu'il en faut il nous manque toujours quelque chose et et quand on quand on se contente de 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 faire ses courses une fois par semaine et si nous nous manque quelque chose et bien on trouve toujours une alternative dans le placard voilà sans pour autant être obligé de de retourner au magasin voilà d'ailleurs j'en parle sur la dans la vidéo sur l'organisation de vraiment avant d'aller faire vos courses de faire le check de vos placards pour éviter de racheter ce que ce que vous auriez déjà ce que vous auriez déjà dans les placards ma cinquième astuce elle consiste à éviter les marques qui ne sont pas qui ne sont pas de meilleure qualité ni même pour la ni même au goût ni même pour pour la santé ma sixième astuce elle consiste à emmener votre votre lunch au travail si vous avez l'habitude de manger en extérieur n'hésitez pas à faire une lunch avec vos restes de la veille ou à à composer selon vos envies avec ce que vous avez dans les placards la septième la septième astuce consiste à manger moins de viande moins de poisson ce sera ce sera meilleur pour votre santé et pour l'environnement parce qu'on consomme trop de trop de protéines animales il ya plein d'alternatives végétales telles que les lentilles les avocats qui sont qui sont riches en protéines et et ça va baisser votre votre budget course voilà ce qui peut faire baisser nettement aussi votre budget course donc là c'est moins dans l'alimentaire mais c'est tout ce qui est toutes les boissons en fait l'alcool surtout qui qui coûte assez cher qui doit rester occasionnel et et tout ce qui est boissons gazeuses les sodas les jus qui coûte qui coûte assez cher et qui sont pas sont pas indispensables voilà ma neuvième astuce c'est par rapport aux produits ménagers n'hésitez pas à utiliser des alternatives plus écologiques tels que le bicarbonate de soule vinaigre blanc l'acide citrique enfin il ya il ya plein d'alternatives qui sont beaucoup plus écologique et beaucoup plus économiques vous pouvez également remplacer les produits à usage unique par des des alternatives par des alternatives réutilisables type coton à démaquiller le sopalin les cotons tiges l'ultime conseil pour réduire votre 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 budget court c'est de faire les courses le ventre plein pour pour pas faire appel à vos pulsons et acheter juste ce que vous avez besoin et pas se rabat sur des des trucs trop gras trop trop salé et acheter juste ce que ce que vous avez besoin voilà et ben j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces que vous utilisez pour faire baisser votre budget si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à très vite bye bye